Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Manavita, auteure du programme Step & Body, 30 jours pour retrouver la forme. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche afin de recevoir les prochaines notifications et surtout les prochaines vidéos concernant le step, le heat, le pilate ou encore le stretching que vous retrouverez dans le programme Step & Body. Pour pouvoir accéder à ce programme, vous avez dans la description sous cette vidéo un accès à deux séances offertes et également un accès au programme direct pour rejoindre la team Mano. Lors de cette nouvelle vidéo, j'ai envie de poursuivre sur les pas de base. Nous avons terminé cette série de vidéos sur les pas de base en step. A la fin de la vidéo, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires. Commençons par quelques points essentiels pour votre sécurité. Vous avez donc votre step qui est posé sur une face plate, plane, lisse. Et si vous avez comme moi des plots, veillez à ce que vos plots soient bien enclenchés de chaque côté pour bien entendu éviter tout désalérement, déséquilibre ou quoi que ce soit. Vous avez également suffisamment d'espace tout autour de votre step pour pouvoir y faire le tour. Votre bouteille d'eau ou votre boisson est à portée de main pour pouvoir boire à volonté pendant la séance sans que je n'ai besoin de vous le rappeler. Bien entendu, les chaussures de sport sont lassées, essentielles toujours pour votre sécurité. Et pour terminer, lorsque vous montez sur le step, on veille à ce que les pieds soient à plat et en entier. Ça veut dire que là, si je me mets de profil, à plat et en entier, votre talon est bien entendu sur le step. A plat quand on monte, à plat quand on descend. Lorsqu'on monte, les genoux sont déverrouillés. On ne va pas complètement jusqu'à l'extension pour préserver ses genoux. Au niveau du reste du corps, je le rappelle assez souvent, je vous dis, tenez-vous bien droit, fier et dynamique. Tout ça pour pouvoir faire travailler les muscles de votre colonne vertébrale et vous sentir confiant dans votre pratique. Débutons sans plus tarder avec l'échauffement en musique. Votre step est bien placé, vos chaussures sont lassées, la bouteille est prête, moi aussi la musique. On va commencer par marcher, nous sommes en miroir. 4, 3, 2, allez ! Servez-vous de vos bras, soyez fiers et dynamiques. Et nous allons poursuivre en tapant avec les pointes de pied sur le step juste devant vous. 4, 3, 2, pointes de pied droite puis gauche. Vous alternez de manière à prendre la distance entre vous et votre step. Maintenez bien les épaules basses. Engagez vos abdos. Continuez de taper avec les points de pied à l'extérieur. Droite et gauche en trois ans. Parfait. Allez, sans écraser le step, c'est juste les points. 4, 3, 2, reprenez devant. Droite, gauche, droite, encore. Allez, allez ! Encore 4. Nous reprendrons une dernière fois en croisant. 5, 6, 7, go ! Droite, gauche, droite. Allez, encore. Nous allons donc voir aujourd'hui quelques nouveaux pas de base en se servant de ce qu'on a vu les dernières séances. 4, 3, 2, marcher. Droite, droite. Allez, on continue de se servant de ses brassants, de crisper. Et à la fin de cette série de marches, on va partir en tapin paternée. Le pied droit, montez le pied gauche, tape. 4, 3, 2, go ! Montez le pied droit, tapez avec le gauche et inversement. Voilà, sans s'arrêter. Pied à plat, genoux déverrouillés. Super ! Pied à plat quand on descend. Encore ! Mont, tape ! Faites ce que vous voulez de vos bras, si vous êtes un peu perdus, vous pouvez aussi placer les mains sur la taille. Encore ! Allez, c'est bien ! Mont, tape ! Talon-fesse à le dernier. On monte et on amène le talon gauche puis le talon droit vers la fesse. Le pied reste à plat, on engage les abdos et on cherche à se grandir. Hop ! Allez, allez, c'est bien ! Continuons ! Encore 8 fois. A la fois de cette série, à la place d'amener le talon vers la fesse, vous amènerez la jambe tendue vers l'arrière. Je l'ai fait une fois, on va la refaire tous ensemble. Dans 4, 3, 2, c'est parti ! Lens, leg back ! Jambes tendues derrière, on engage les fessiers, les abdos. Encore ! Donc ça, c'est leg back. Mont, leg. Allez, allez, c'est bien ! Sans creuser les deux, il s'en se grandit. 8 ! À la fin de cette série, nous allons voir aujourd'hui un nouveau pas qui est le leg side. C'est un battement sur le côté. Dans 4, 3, 4, 3, 2, leg side. Pose, leg. La jambe d'appui reste fléchie. La jambe libre et tendue. On continue de bien l'engager les abdos, les fessiers. Encore ! 8 fois ! 8 ! 7 ! Allez ! Vous êtes super ! 4 ! Nous allons repartir au tableau de l'alterné. 4, 3, 2, tap-up ! Allez, on va dans les mains avec ma main. Montez, tap ! Super ! 4, 3, 2, talons-fesses alternés. 4, 4, allez-retour, pardon. Montez, leg. Encore ! 4, 5, 4, talons-fesses. Les deux derniers. Et leg back, battement en couvière. 8 ! On refait juste une série de chocs comme ça. Et après, vous pourrez aller pour un petit cours pour pouvoir commencer cette séance ou plutôt les différents enchaînements. Prêt ? Pour le moment, c'est leg side, battement côté. Pour 8, 7, 6. À la fin de cette série, nous allons marcher sur place. Attention ! Dans 4, 3 et 4 mois de marcher. Au lieu de marcher sur place, nous allons faire le tour de notre stèle en partant vers la droite pour le moment quand il vient de marcher. Attention ! Dans 4, dans 3, 4, 3, 2, tournées. Et on revient sur place. 4, 3, 2, c'est reparti ! Sur place ! Tapons sur le stèle avec les poings. 4, 3, 2, tapées. Droite, gauche, droite, encore. 4, 3, 2, dernier marcher. Nous partons ensuite à gauche en marchant. Et on a toujours 8 temps pour tourner. 4, 3, 2, on y va ! Et marcher sur place. 4, 3, et 4, 3, 2, on y tourne. Bien ! Sur place. Prêt ? Tapé avec les poings ? 4, 3, 2, go ! On pointe, on pointe. Encore 3 fois. 1, 2, 3, marcher. Prenez le temps d'aller voir un petit coup et on se retrouve tout de suite à près. Tout se passe bien ? Alors c'est génial ! Nous allons pouvoir repartir sur la séance. Marchons ensemble. Nous sommes toujours en miroir. Servez-vous de vos bras et gardez l'énergie dans tout votre corps. Prêt ? Prêt ? On va repartir en tap-up. Alterné avec moi. 4, 3, 2, tap-up. On monte en tasse. Ok ! Nous n'allons pas repartir les talons fesses ou les leg back. Nous allons repartir directement sur les leg side. Donc le battement sur le côté. Prêt ? 4, 3, 2, go ! Leg side. La jambe libre et tendue. La jambe d'appui est légèrement fléchie. C'est à cela pour préserver vos tendons d'agile. Reprenons tap-up. Mont-tap. Hop ! Encore ! Mont-tap. Et leg side. Battement côté. Hop ! Encore ! Reprenons ensemble le tap-up. Deux fois. Un de chaque côté. Leg side. Deux. Et tap-up. Toujours un de chaque côté. Leg side. Restons tap-up à le fermer. Ok ! Nous allons repartir maintenant sur un pas que vous connaissez ou que vous commencez à connaître qui est le basique. On va monter à droite et redescendre le pied droit en premier. Prêt ? 4, 3, 2 pieds droits. On monte. On descend. Pieds dans l'axe. Genoux déverrouillés. Pieds à plat. Et on continue de se grandir. Un dernier. Tap-up. Restez en tap-up. Ok ! Le prochain basique sera en commençant par le pied gauche. Pas d'inquiétude. Je vous annonce le départ. Allez ! Dans 4, dans 3, 4, 3, 2 pieds gauche. Basique ! Wouhou ! Super ! Montez. Descendez. Encore. 3, 2, délicat. Quand vous montez, tap-up. Restez en tap-up. On frappe dans les mains sur les tap-ups. Hop ! Ok ! Génial ! Encore ! Donc, délicat, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de frapper le step quand on monte. Repartons ensemble en basique à droite. On monte, on descend. Encore ! Allez ! Très bien ! Encore ! 3, 2, 1, tap-up, un sol. Basique à gauche. Montez à gauche, descendez à gauche. A aucun moment de taper ni sur le step ni sur le sol. Encore ! 3, 2, 1, un tap-up. Et basique à droite. Sur le deuxième, vous le montez en trottinant. Et vous redescendez en marchant. On a faire un en trottinant, un en marchant. Wouhou ! Le dernier en marchant, un tap-up. Et basique à gauche. En marchant, en trottinant. En marchant, en trottinant. Encore ! Si vous ne pouvez pas trottiner, vous continuez les basiques. En marchant, tap-up. Et c'est reparti en basique à droite. Et là, on trottinant. Jog. Basique. Jog. Encore un basique. Avec un jog. Un seul basique. Un tap-up. Basique à gauche. Avec moi. Monte. Descends. Jog. Wouhou ! J'ai failli louper mon step. Jog. Encore. Allez, on court. Et là, un basique. Tap-up-palterner ensemble. Lorsque vous montez sur le step, cherchez à vous grandir pour ne pas pousser votre step vers l'avant. Et toujours pour votre sécurité. Encore quatre. Trois. Nous avons commencé par le jog. C'est parti à droite. On court à droite. En marchant. Et en courant. Basique. Jog. Basique. Jog. Et tap-up. Un seul. Jog à gauche. Monte à gauche. Basique à gauche. Encore. Des lipias. Voilà. C'est très bien. Un dernier basique. Avec un jog. Et tap-up. Ok. Restez un tap-up alterné. Nous avons donc vu aujourd'hui le leg back. On a vu le jog. On va essayer de les miennes un petit peu tous les deux. Et on rajoutera un troisième pas. Attention. Leg back. C'est parti. Bâton. Bâton. Leg side. Pardon. Côté. Encore. En plus, si je vous dis des bêtises. Jog à droite. Basique à droite. Jog à droite. Tap-up. Leg side. Côté. Ok. Encore un de chaque. Et là, on court à gauche. Basique à gauche. Courrez à gauche. Tap-up. Restez en tap-up. Ok. Nous allons réduire un petit peu le nombre de leg side. On n'en fera plus que deux. Donc, un de chaque côté. Attention. C'est parti. Leg side. Et de l'autre. Jog à droite. Basique. Jog à droite. Basique. Jog à droite. Tap-up. Et leg side. Leg side. Et jog à gauche. Basique. Jog. Là, on ne s'arrête pas. Voilà. Basique. Jog. Tap-up. Ok. Ça, c'est pour faire monter un petit peu le cardio aussi. J'aime bien vous perturber dans les enchaînements. Alors, nous allons nous voir un troisième et dernier pas pour aujourd'hui. Alors, repartons en basique à droite. Montez à droite. Descendez à droite. Au lieu de descendre votre pied vers l'arrière, vous descendrez votre pied sur le côté droit. Et vous reviendrez en marchant à votre place en restant face à moi. Très. C'est parti. On monte à droite. On descend sur le côté. Et on revient en marchant. Basique sur le côté. Devant. Descend. On reprend sur le côté. C'est un L-step. Marcher. Droite. Ok. Encore à droite. On monte à droite. On descend. On marche. Le tap est pas sur le coup. On monte. On descend. Encore une fois. Monte, monte, descend, descend et marche. Basique. Ok. Encore un seul basique. Ça ne peut pas le dernier. Nous allons faire une série de basiques à gauche. Avant de faire ce L-step à gauche. Très. Attention, c'est le dernier. Basique à gauche. Monte. Descend. Monte. On a une série entière. Comme ça, ça vous permet de visualiser aussi la suite. On va donc monter à gauche. Descendre à gauche. Et revenir en marchant. Avant d'enchaîner nos basiques. Donc, basique. C'est parti. On monte à gauche. On descend le pied gauche avant de marcher. 4, 3, 2, basique. C'est bien. Basique à gauche. Descend. Et marche. Monte. Encore. L-step. Monte. C'est un basique. On descend sur le côté. Monte. Monte. Allez, encore une fois. Ex-step. Monte. Descend côté. 4, 3, 2, basique. On le refait une dernière fois. 4, 3, 2, ex-step. Marchez. Basique. Ok, c'est bien. Encore un basique. Tap. Monte. Prêt. Repartirons le step à droite. C'est parti. Ex-step. Tout de suite. Et marche. 4, 3, 2, basique. Très bien. Ex-step à droite. On monte. On descend et on continue de marcher. Ok, un tap-up. Ex-step à gauche. Monte. Descend et marche. 4, 3, 2, basique. Encore un basique. Ex-step. Gauche. 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 Tap-up. Restez un tap-up alterné. J'espère que tout se passe bien chez vous. N'hésitez pas à lire les commentaires à la fin de cette vidéo. A me laisser vos impressions. Comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez eu chaud. Si vous avez appris. Si vous êtes sentis à l'aise. Et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Parce que je suis persuadée que ça pourrait tout à fait convenir à beaucoup de monde. Ok. Ah non, nous avons maintenant essayé. Ou plutôt inclure. Pas essayé. Les pas. Pour le moment, leg side. Monte. Leg. Ok. On court à droite. Basique. Ex-step. Monte. Reviens marchant. Basique à droite. Top-up. Et leg side. Leg side, c'est le battement côté. On court à gauche. Allez. Basique. Et L. Voilà. Un basique. Top-up. Vous restez en top-up. On est allé un petit peu vite. Donc on va me refaire. Pendant d'essayer de mettre plus de top-up entre les deux parties droite et gauche. Je me suis un peu emballée. Attention. C'est parti pour les leg side. Côté. Abdeux solides. On court à droite. Basique. Ex-step. Revenu en marchant. Un basique à droite. Un top-up. Et restez un top-up alterné. Tout à l'heure, les top-ups là, on ne les a pas faits. Mais là, volontairement, je reprends un peu mon souffle. Et surtout, ça permet de mieux l'intégrer. Attention. Vous êtes prêts ? Je crois. Dernière aller-retour. Et c'est leg side. Non, leg. Et là, on court à gauche. Un basique. OK. Ex-step. Marcher. Un basique. Un top-up. OK. Génial. Restez un top-up. C'est maintenant le moment d'enchaîner droite et gauche plusieurs fois à suivre. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il faut à peu près 8 fois pour y arriver. On vient juste de le faire 2 fois. Prêt. Allez, on reste un top-up. Essayez de vous remémorez un petit peu. De toute façon, pour le moment, je vais continuer de vous dire les pas. Et au fur et à mesure, j'en dirai un peu moins. N'hésitez pas à aller voir un petit coup. Comme ça, on va pouvoir enchaîner plusieurs fois à suivre. Et comme ça, on va se faire du bien. OK. Vous allez pouvoir remercier en marchant. Et on s'en va en top-up alterné ensemble. 4, 3, 2, tap-up. Juste une série de tap-up. Comme ça, on enchaîne maintenant les legs size, le jog, le basic et ainsi de suite sans s'arrêter. Prêt ? C'est parti pour le legs size. Un de chaque. Là, c'est jog à droite. Un basic. El step. Revenez en marchant. 4, 3, 2, 1, basic. Stop-up. Leg size. De l'autre. Courrez à gauche. Jog. Basic. El step à gauche. Et marche. 4, 3, 2, basic. Stop-up. C'est reparti en legs size. Et let's. Fessier contracté à dos. Jog à droite. Basic. El step à droite. Revenez en marchant. Droite. Droite. Up. Top-up. Leg size. Pied gauche sur le step. Pose. Lens. Braque dos serré. Jog à gauche. Basic. El step. On revient. 4, 3, 2, pied gauche. Top-up. C'est reparti pour le leg size. Un de chaque. Ok. Jog. Basic. Et step. Marcher. Un top-up. Ok. Leg size. Vous avez vu, je dis un peu moins de choses. À vous de faire travailler la mémoire. On trottine. Basic. Le step. Marcher. Un top-up. On reprend ensemble. Leg size. Hop. Allez. Jog. À droite toujours. Encore à droite. Toujours à droite. Tap-up. Et leg size. Venez bien droit. Et là, on jog. On est toujours à gauche. Encore à gauche. En marchant. Tap-up. Une dernière fois ensemble. Hop. Allez. Je ne dis quasiment plus rien. On essaie. Soufflez bien. Côté. Marcher. Tap-up. Et leg size. C'est la dernière. Allez. On essaie de mettre un petit peu plus d'énergie. Wouhou. Côté. Marcher. Devant. Et on reste en tap-up alterné. Allez. Hop. J'espère que vous vous êtes fait plaisir avec cette séquence. N'hésitez pas à refaire la séquence précédente. Plusieurs des séquences précédentes. Avant d'enchaîner avec celle-ci. Ok. Tap-up sans le step. On avance au tap. Et on tape. Ok. On avance comme si il y avait un step. Plus bas que le nôtre. Encore. Quatre. N'hésitez pas à faire des grands pas. Quatre. Trois. Deux. Tapez sur les côtés du step. Pied droit. Pied gauche. Allez. Génial. Super. Et en plus, vous avez le sourire. C'est top. Quatre. Trois. Deux. On va taper devant, mais sans le step. Devant. Devant. Hop. Encore. Tranquille-le. Encore. Quatre. Trois. Deux. Vous continuez en tapant juste à côté du petit pied. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Encore. Quatre. On va ralentir. Deux. Fais partie. On ralentit. Droite. Pause. Gauche. Pause. Droite. Pause. Gauche. Gardez les pieds au sol. Inspirez. Soufflez. Encore. Allongez bien votre dos. Imaginez. Sommet du crin vers le plafond. Coccyse vers les talons. Dernière fois. Et relâchez. Et bien, bravo, bravo à tous pour cette participation. Rejoignez la team Mano en allant dans la description sous la vidéo pour accéder au programme Step Up Body. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, à nous rejoindre, à rejoindre cette belle communauté. Et donc, comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, nous utilisons le Step. Mais si vous n'avez pas de Step, vous pouvez aussi faire des exercices comme par exemple des squats que l'on peut faire sans le Step. Et on utilise la technique du Hit pour pouvoir brûler un max de calories du Step, donc du Hit, du Pilate. Donc les principes de la méthode Pilate pour travailler les muscles profonds de votre colonne vertébrale et d'autres muscles stabilisateurs. Et quelques exercices de stretching. Je vous dis, en attendant de vous retrouver dans le programme, je vous souhaite à tous douceur, bonheur et bonne humeur. Ciao la team Mano !